Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous qui voulons vraiment savoir ce qui se passe. On est le 26 septembre 2019 et on a beaucoup d'abonnés qui sont, dans le fond, des collaborateurs qu'on salue, qui sont vraiment, 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 d'abord perspicaces, intelligents et actifs. Et on les remercie. Une tempête de neige, imaginez-vous, on nous fait des grands plats quand il fait chaud l'été. Quand il y a une canicule l'été, canicule qui existe depuis toujours. Le désert est le désert parce que ça fait longtemps qu'il fait chaud là-bas et ça fait longtemps que c'est sec. Ça ne s'est pas fait dans l'espace de nuit. Donc, les endroits où il fait chaud et sec, c'est vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et c'est rien de nouveau. Mais soudainement, avec toute cette argumentation qui s'écroule de nos climato-sceptiques, pas nous, nous, on est des climato-sceptiques, mais des alarmistes, il faut trouver un autre narratif, une autre argumentation. Puis la seule qui nous reste, c'est d'essayer de vous convaincre que lorsqu'il fait chaud l'été, c'est vraiment normal. Je vous ramène à ce bout de papier du Journal de Montréal de 1980. En l'an 2000, la neige ne serait pour nous qu'un souvenir. 1980. Sous la plume d'un dénommé Yves Pellerin, hein, au Québec. Qui nous dit qu'en l'an 2000, la neige devrait être disparue. Donc, leur argument ne tient plus. Pendant que dans les années 70, on nous a programmé à s'attendre et à avoir peur d'un refroidissement, après ça, on a changé. Parce que c'était pas payant, hein, refroidissement. Le réchauffement, ça c'est payant, on va taxer le CO2. Puis le CO2, je vais y revenir tout à l'heure, j'ai reçu quelque chose d'incroyable d'un abonné. En plus, c'est pas n'importe quel abonné, un scientifique, un biologiste. Et qui partage un lien des plus intéressants que je vais vous partager. Donc, pendant que nos médias, nos élites, veulent nous convaincre de l'anormalité, hein, du climat en passant par une canicule en été, ce qui est complètement absurde, ben, on passe à côté de certains événements qui sont vraiment anormaux, comme celui-là qu'on va aller voir maintenant. Une tempête de neige historique en début de saison menace les rocheuses du nord des États-Unis. 26 septembre 2019. Une tempête de neige en début de saison. Début de saison de quoi? C'est pas le début de saison de l'hiver. On est le 26 septembre, début de l'automne. Ha, ha, ha! pourrait avoir des impacts sans précédent. Menace des régions du nord des rocheuses. Une telle tempête ne s'est pas produite. Dans la région, depuis 1934, a annoncé le service météorologique national. Des tempêtes hivernales ont été émises dans des parties du nord-ouest du Montana. Et les autres, ils viennent à peine de sortir, hein? D'un hiver rigoureux qui leur a laissé de la neige jusqu'au mois de juillet. Là, ils retombent dedans déjà. La neige la plus abondante et les conditions les plus extrêmes sont prévues les 20... les 20... dimanche 29 et samedi 28 septembre 2019. Le premier jour d'automne a peut-être eu lieu il y a quelques jours, mais les rocheuses du nord passent tout de suite à l'hiver, a déclaré le prévisionniste M. Snell. Une quantité de neige pouvant atteindre 102 centimètres pourrait frapper certaines 102 centimètres. Région ou certaines chaînes de montagne du nord-ouest du Montana avec des rafales pouvant atteindre 65 km heure. La forte tempête peut également entraîner des annulations de vol. Dans certaines régions, les fortes chutes de neige peuvent atteindre 91 mètres. Trois pieds. Wow! Bien là, c'est plus... Pas 91 mètres, non, mais... En tout cas, trois pieds, c'est quoi? Un mètre, plutôt. Il y a un oeuf de trop. Menace amenant le début de l'hiver dans certaines parties de l'Aïdao, le Montana et le Wyoming. À partir de vendredi, on pourrait se retrouver déjà dans l'hiver. Selon les conditions météorologiques, les terrains surélevés peuvent recevoir de 30 à 60 centimètres de neige. Donc, on a la vie de tempête de neige. C'est incroyable! Cette tempête hivernale ou cette tempête de début d'automne pourrait constituer un nouveau repère pour les accumulations de neige, les températures froides et les conséquences qui en résultent pour certaines parties de la région des Rocheuses et du front des Rocheuses. L'Agence a également déclaré que des impacts extrêmes sont probables, y compris sur l'infrastructure électrique avec des perturbations généralisées, l'agriculture, les loisirs et les déplacements. Des dégâts importants et généralisés sur les arbres sont possibles avec la neige abondante et humide attendue et les vents violents. À partir du 26 septembre, un système de basse pression viendra du Canada, ce qui pourrait amener des pluies jusqu'au 27 septembre. Des rafales pouvantaines de 130 km heure peuvent être enregistrées le long du front des montagnes rocheuses. Vous avez parlé de cet hiver déjà qui s'en venait cette semaine. Dans le fond, c'est le même système et là, on en parle aux États-Unis, il s'en va aux États-Unis. Les vents de la partie ouest devraient être suffisamment forts pour détruire les arbres et les tours de contrôle. La cause du temps froid serait le jet stream qui se dirige de l'ouest du Canada vers le nord-ouest plus tard cette semaine. Tout ça a comparé cette tempête. Les gens ont comparé cette tempête de neige potentielle au record de 1934 qui avait laissé tomber plus de 30 cm de neige. épaisse à Cote-Bank et Great Falls dans le Montana et plus de 15 cm à Helena. Wow! Donc, ça c'est vraiment anormal mais il vaut mieux garder ça et passer ça sous silence et parler plutôt de l'anomalie d'avoir 35, même 40 degrés en plein milieu du mois de juillet. Ce qui est tout à fait espéré et normal. c'est ce qu'on veut du beau temps en été et on attend ça depuis toujours et toutes les populations qui ont foulé leurs pieds sur cette belle terre ont toujours espéré de la belle température l'été et de la température chaude. et ironiquement, ces mêmes personnes qui vous démonisent la température chaude comme étant anormales se fendent le cul en quatre pour vous vendre des voyages l'hiver pour que vous vous retrouviez dans les mêmes conditions qu'on démonise ici l'été. Wow! Quand tu dis n'importe quoi, tu dis vraiment n'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada